Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, je ne vais pas vous raconter une histoire ou je ne vais pas vous parler d'un personnage, mais je vais vous parler de musique. Je ne vais pas vous parler des OST, mais d'une musique bien particulière. Et cette musique, on la doit à Final Fantasy VIII, car c'est le premier Final Fantasy à avoir intégré dans le jeu des musiques avec des paroles. Final Fantasy VII nous avait régalé avec des musiques, mais du feu de Dieu, mais malheureusement, il n'avait pas un thème spécialement à lui, ce qui va être réglé avec le nouveau thème de Final Fantasy VII Remake, Alone. Pourquoi le jeu Final Fantasy VIII, niveau musical, m'a touché plus que les autres ? Et ça, grâce à une musique qui m'a fait adorer l'OST complet de Final Fantasy VIII. Cette musique n'est autre que Eyes on Me. Elle est interprétée par Fei Wong, et cette musique a été écrite par le génial, le grandiose, le maître absolu, Genobé Nobuo Uematsu. Et moi, à l'époque, il m'avait régalé avec cette musique qui était Eyes on Me. Je vais vous expliquer pourquoi cette musique m'a tellement touché. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Comme je l'ai dit plus tôt, c'est avec Final Fantasy VIII qu'on a eu des musiques avec des paroles. Je vais vous donner quelques exemples. Final Fantasy VII, malheureusement, on n'en avait pas. Nous arrivons à Final Fantasy VIII avec Eyes on Me. Et Final Fantasy IX avec Melody of Life. Nous avons Final Fantasy X avec Sute Kidane. Malheureusement, à partir de Final Fantasy X, Nuebo Uematsu ne va plus travailler exclusivement pour Square Enix. Il va co-écrire et co-mettre en scène les musiques. À partir de Final Fantasy XII, là, c'est terminé. Les musiques ne sont plus écrites par le génial, par le maître de toutes les musiques, Uematsu. Et à ce moment-là, pour moi, c'était la descente au niveau des qualités des musiques. Mais attention, je ne dis pas que les musiques des autres Final Fantasy sont mauvaises. Loin de là. Mais pour moi, j'avais perdu quelque chose. Mais attention, toutes les musiques des Final Fantasy sont géniales. Même celles de Final Fantasy XIII, que je déteste à tous les points. La musique, elle, on n'a rien à lui dire. Elle est juste géniale. Dans Final Fantasy XII, on a un thème chanté qui n'est autre que Kiss Me Goodbye. Ensuite, nous arrivons à Final Fantasy XIII, qui, lui, un de ses thèmes est de promesse. Moi, j'y reviens bien, mais assez courte, mais très intense. Final Fantasy XV aussi, avec un nom que j'ai du mal à le retenir. C'est de... Oui, c'est ça, de Somnus. Ensuite, nous avons les autres Final Fantasy XII, Final Fantasy XIII et XIII, mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ils ont aussi, eux, leur thème. Le dernier thème, moi, qui m'a vraiment touché, c'était celui-là de Final Fantasy XIV, mais de son extension Shadowbringer. Je vous conseille d'aller la voir, parce qu'elle est vraiment en accord avec le thème de l'extension. Ça veut dire les ténèbres, et je vous conseille d'aller l'écouter. Mais revenons à Final Fantasy VIII. La première fois que j'ai écouté Rise of Me, il fallait attendre une cinématique dans le jeu pour que la musique se lance. Nous, il faut se rappeler qu'à l'époque, Internet n'en était qu'à ses balbutiements. Tu n'avais pas tes infos comme ça, tu ne pouvais pas télécharger tes OST, tu n'avais pas d'infos comme quoi. Ah, dans ce Final Fantasy, il y aura telle musique. Aujourd'hui, c'est le cas. Tu peux tout savoir avant la sortie du Final Fantasy. Et c'était ça qui était chouette avec Final Fantasy VIII à l'époque, c'était la surprise. Après, si vous n'aimez pas, tant pis pour vous. Moi, je vous parle de mon ressenti. Et quand j'ai écouté la première fois Aison Mie, j'ai lâché la manette. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Depuis quand Final Fantasy nous fait des thèmes avec des paroles, avec une chanteuse ? Et quand j'ai entendu la voix de Fei Wong, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Où je suis là ? À quoi je joue ? Est-ce que je joue un jeu vidéo ? Ou est-ce que j'écoute une musique d'un clip ou d'un orchestre ? La musique était tellement belle. J'ai fait la fin du jeu et après, tu ne pouvais plus l'écouter. Tu devais attendre la fin pour la réécouter. À un moment, j'avais tellement envie de l'écouter, mais je ne la trouvais pas sur Internet. Il fallait aller sur des sites obscurs ou des programmes pour les télécharger. Mais à l'époque, je ne comprenais rien. Je devenais fou. Et si tu voulais les musiques, il fallait les apporter du Japon. Et ça coûtait la blende. C'était hors de question. Je n'avais pas les moyens à l'époque. Alors moi, ce que j'avais fait, on me souvient, c'est que j'avais refait le jeu. Et je savais qu'à ce moment-là, la cinématique allait se lancer plus la musique. Et j'avais mis une sauvegarde un peu avant. Je devais jouer encore un peu pour réécouter la musique. Et je refaisais ça en boucle tous les jours. Je refaisais ça tous les jours parce que cette musique m'avait tellement touché. Elle m'avait tellement, je ne sais pas quoi, transporté. Et le pire encore, c'est que je ne me rendais même pas compte de l'impact de la musique dans le jeu. Et c'est là que, après ma troisième partie sur Final Fantasy VIII, j'ai entendu les paroles. Je me suis dit, c'est de l'anglais. Je vais demander à quelqu'un qui me les traduise. Et à ce moment-là, ça a été le choc ultime. Quand j'ai refait la troisième fois Final Fantasy, j'attendais Final Fantasy X. En fait, il restait un ou deux mois pour avoir Final Fantasy X. Ça veut dire que j'avais déjà écouté Melody of Life de Final Fantasy IX, que j'avais fait traduire aussi. J'avais compris que Nobuo Uematsu nous parlait directement de Final Fantasy VIII à travers Julia et Laguna. Pour moi, c'est la seule musique de Final Fantasy qui te parle de l'opus. Généralement, je te donne un exemple de Melody of Life. La musique de Final Fantasy IX va nous parler des souvenirs ou des amis perdus ou des amis qu'on a retrouvés. Mais ça reste général. Vous voyez, c'est un message sur Final Fantasy IX, mais ça ne parle pas directement de Final Fantasy IX. Et c'est là où Azen Me m'a rendu encore plus fou quand j'ai compris qu'en fait, dans le jeu, à un moment, on apprend que Julia veut écrire une musique, que plus tard, elle va l'écrire. Et la musique, c'est Azen Me. C'est un personnage du jeu qui a écrit la musique. Bon, elle est interprétée par Fei Wong, mais c'est Julia qui a écrit la musique pour Laguna. Et ça, c'est juste génial. J'ai dit, mais bordel ! Et quand je me suis fait traduire les paroles, c'était exactement ça. C'était Julia qui nous parlait de son amour naissant avec Laguna. Et que ce dernier lui avait promis qu'il allait revenir, mais qu'il a disparu, qu'il n'est jamais revenu. Elle nous parle de sa tristesse, de sa mélancolie. Et c'est ça ! C'est pour ça que j'écoute les musiques de Final Fantasy. C'est pour ça que j'adore Setsaga. Parce que même dans la musique, on te parle de quelque chose. On te raconte quelque chose. Et là, avec le thème de Final Fantasy VIII, ça nous parle directement des personnages dans le jeu. Des personnages que tu connais. Et c'est ça qui était génial. Parce qu'au fil de Final Fantasy VIII, tu apprends l'histoire de Julia de Laguna. Jusqu'à un moment que Laguna, il te dit à Win Hill, il te dit, si elle a refait sa vie, tant mieux. Mais c'est écrit dans la chanson. Tout ça, la chanson Eyes on Me est un condensé de l'histoire d'amour naissante entre Julia et Laguna. Mais ce n'est pas terminé. Parce que c'est aussi le thème de Squall et de Rinoa. Et ce qui est génial avec cette musique, c'est que cette musique va relier les amours perdus. Parce que Julia et Laguna ne se sont pas retrouvés. Quand ils se sont dit au revoir, c'était à tout jamais. Mais à travers leurs enfants, Squall est l'enfant de Laguna. Et Rinoa est la fille de Julia. Et c'est ces deux êtres, en s'unissant, qui vont sceller l'amour qui était naissant entre Julia et Laguna. Et c'est ça que nous explique la musique Eyes on Me. Moi, je ne peux pas vous dire plus que cette musique. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais purée, au revoir, mais c'est un génie ce mec. C'est un génie. Si vous ne connaissez pas la musique, allez la regarder. Eyes on Me. Je vous mettrai dans la barre d'infos la musique où on la voit chanter à l'époque. C'est juste magnifique. Et en écoutant cette musique, mettez-vous en tête l'histoire d'amour entre Laguna et Julia qui ne s'est jamais passée. Et la musique te décrit ça. Après, on me dit que Final Fantasy VIII ne raconte rien. Il y a une musique carrément qui te parle du jeu, qui te parle de cet amour perdu. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Toutes les autres musiques de Final Fantasy ont leur charme. Je n'ai rien à dire, mais personne ne va en profondeur comme le thème de Final Fantasy VIII. Un amour perdu, Julia Laguna, qui va être retrouvé, qui va être unie par leurs enfants. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Si ça, ce n'est pas du magnifique. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai failli chier tellement que c'était puissant, tellement que c'était fort. On me racontait une histoire. Et le problème, on va me prendre pour un vieux rabat-joie, on va me prendre pour ce que vous voulez. Avec les Final Fantasy d'aujourd'hui, les musiques sont excellentes. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais on ne retrouve pas ça. Pourquoi ? Parce que Nobuo Ematsu n'est plus aux commandes. Tout simplement, il a travaillé sur Final Fantasy X, mais après, c'est fini. Par exemple, Final Fantasy X, la musique, elle était au top. Pourquoi ? Parce que Final Fantasy X nous ramenait les paroles, les voix des personnages. Et avant que la musique Sute Kidane se lance, c'est Yuna qui pleure et qui explique à Tidus « Je ne peux pas arrêter mon pèlerinage, tout le bazar, elle est dégoûtée, elle est triste. » Et à ce moment-là, Tidus va la réconforter. Et il y a une cinématique de dingue qui se lance et puis la musique. L'humour de vieux, qu'est-ce que vous voulez de plus ? La saga Final Fantasy, elle a rage dans tous les sens. Je préfère Eyes on Me que celle de Final Fantasy X. Mais ce n'est pas grave. Les deux se valent. Pourquoi ? Parce que Nobuo Ematsu travaille dessus. Et après Final Fantasy XII, malheureusement, ça chutait. Mais c'est que mon avis. Dites-moi ce que les musiques de Final Fantasy représentent pour vous. Pourquoi est-ce que vous aimez ? Par exemple, celle du 9, celle du 15, ou celle du 12, ou du 13. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous aimez cette musique. Moi, à travers cette vidéo, je vous ai expliqué pourquoi celle de Final Fantasy VIII m'a rendu dingue. Tout simplement. Allez, on va clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Ça a été une vidéo ressentie. Ça m'a permis de me rémémorer quelques souvenirs. Et comme d'habitude, je vais vous demander, abonnez-vous, partagez la vidéo. C'est très important. Likez. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce rouge. Mais dites-moi dans la vidéo pourquoi vous n'avez pas aimé. Ça nous permet d'échanger dans les commentaires et de se rapprocher. N'hésitez pas à venir sur mon Facebook, Final Gear. Et j'ai aussi un Discord, si vous voulez parler de la saga Final Fantasy, que je mettrai dans les commentaires. D'accord ? Moi, je vous souhaite très bonne journée. Et à plus tard, dans une nouvelle vidéo sur Final Fantasy. Ciao !